On fait maintenant la place à la culture dans ce journal, à mes côtés Laurent Poncelet, bonsoir. Bonsoir. Metteur en scène, vous êtes créateur du FITA, le festival international de théâtre action. Il s'ouvre demain à Grenoble en Isère pour deux semaines. Alors un festival pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appuie sur la rencontre avec les habitants, tous les habitants. C'est vraiment ça le cœur du FITA ? Oui, ça fait 20 ans maintenant que ce festival a été lancé. Et en 20 ans, une fidélité d'un public, les salles sont généralement pleines et surtout d'une diversité, on peut le dire, unique en France. Un véritable brassage social des gens qui vivent dans la rue jusqu'aux universitaires, en passant par chômeurs, habitants des quartiers. Tout un chacun pour aller voir des spectacles forts qui interrogent notre monde d'aujourd'hui, qui ne sont pas programmés par hasard et qui véritablement concernent tout le monde. C'est ça l'enjeu du festival, c'est que chacun aussi puisse prendre conscience que le théâtre, effectivement, c'est un lieu pour tous et qui se fait avec tous. Et c'est ce que l'on vit à chaque soirée du FITA, dans ce brassage inouï, qui fait qu'on passe une soirée souvent assez exceptionnelle et que l'on ne vit peut-être pas dans d'autres salles, dans d'autres lieux. Alors 20 ans, vous l'avez dit, c'est un anniversaire cette année, un festival qui est toujours très attendu. Vous êtes là, c'est la preuve que ça marche ? Voilà, et c'est pour cela que je le reprends tous les deux ans. Ça serait un gâchis d'arrêter, avec également un nombre important de partenaires qui travaillent avec nous, qui permet justement cette mobilisation aussi d'un public très 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 large, des partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais comme le Fournil, l'Oiseau Bleu, le Lieu. Et ce qui fait que c'est véritablement un moment de partage, de rencontre dans la cité, de vie. Quand on vient au FITA, quand on vient à un spectacle, on sent cette vie qui pulse aussi bien sur le plateau que dans le public. Voilà, un théâtre social engagé. Alors pour se faire en vie, il y a des spectacles qui font la place à nos différences, à nos singularités. À l'image de Gros, un récit autobiographique dans lequel il est question de rapport à la nourriture et au poids. Nous avons assisté aux dernières répétitions cet après-midi. On va découvrir le reportage qui a été tourné par Jean-Christophe Pain et Didier Lepape. Regardez. Je mange du beurre avec tout. Sur les tartines du matin, c'est une montagne de beurre et une colline de confiture. Les pâtes sont noyées dans le beurre et cachées par le gruyère râpé. C'est l'histoire d'une crevette, un garçon tout menu qui, en un été seulement, est devenu gros. La crevette ou le globule, c'était un peu mes surnoms et j'ai tenu ça pendant très très longtemps. Et que, voilà, on disait aussi que je m'envolais, s'il y avait un coup de vent, enfin, toute cette imagerie qu'on a autour des tout petits gabarits. Voilà, et puis à l'âge de 10 ans, il y a eu un changement complet de stratégie vis-à-vis de l'alimentation et je suis passé de la crevette à l'hippopotame. « Gardien de but, j'aimais bien. Tu n'es pas habillé comme les autres et puis tu as des gants. Tu es donc un peu différent et j'aimais bien cette différence. Gardien de but, j'aimais bien, mais je gardais pas grand-chose. » De la crevette à l'hippopotame, les regards sur lui ont changé. Il en a souffert beaucoup jusqu'au jour où il a découvert le théâtre. « Du rond central, j'attendais le ballon. On me le donnait rarement. Les rares fois où il arrivait, hop, je le redonnais aussitôt. Du rond central, je pouvais voir tout le terrain et aussi un peu les oiseaux. » « Le corps, même qui ne correspond pas au diktat de la mode, peut séduire, peut générer de l'émotion et n'est pas exclu de tout ça parce qu'il n'est pas à la bonne taille et au bon poids. » « J'ai vraiment découvert ça avec le théâtre, avec cette envie et ce plaisir à se montrer tel qu'on est. » Sylvain Levet a longtemps écrit pour les autres. Mais cette pièce-là, personne ne pouvait la jouer à sa place. « Hop, 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 un petit tour dans le frigo. » Et la question de la différence, Laurent Ponceley, du rapport à l'autre, c'est vraiment la tonalité de cette édition du FITA ? « Les spectacles, c'est un peu le fil conducteur de cette année, avec beaucoup de spectacles également qui sont des récits, des récits de vie, des équipes artistiques. Là, c'est le cas pour Sylvain, c'est le cas pour le cabaret de la Madone, où on retrouve l'histoire du comédien danseur qui, tous les soirs, va danser dans les cabarets de Bruxelles. » « On explore la question du genre. » « On explore la question du genre, du rapport effectivement à sa féminité. Et un spectacle tout en joie en même temps, tout en complètement déjanté, mais qui vient titiller le public très gentiment. Mais on en ressort, on va dire, comme tous les spectacles un peu différents, un peu transformés. » « Et puis il y a un groupe à l'honneur cette année avec lequel vous travaillez, c'est les Manches Cafards. En quelques mots, qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont là tout au long de ce festival. » « Les Manches Cafards, c'est un groupe avec lequel je travaille, des comédiens aux situations diverses, de diverses fragilités. Et ce groupe était présent au premier FITA. C'est ce groupe qui a lancé, on va dire, le premier FITA. Et là, pour ces 20 ans, un spectacle, Les Rois de la Rue, un film, des gens passent et j'en oublie. Et puis une rencontre autour du livre que j'ai écrit sur cette aventure, exceptionnelle aventure avec ce groupe, avec une rencontre à la librairie Arthaud. Tout ça sur 3-4 jours, en plein milieu du FITA. » « Voilà, et ce sera le fil conducteur. Le FITA, c'est à partir de demain et jusqu'au 20 novembre prochain à Grenoble. Toute la programmation, vous la retrouvez sur le site internet du festival qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Laurent Poncelet, d'avoir accepté notre invitation. Et très bon festival à vous. Merci beaucoup. » Merci beaucoup.